salam alaikum la bab j'espère que vous allez bien toujours dans le cadre d'informations sur l'immobilier en algérie donc dans un premier temps j'aimerais vous remercier pour tous les partages et les commentaires que vous avez effectué sur mes vidéos ce qui permet à un très grand nombre de personnes de bénéficier de toutes ces informations donc pour répondre à ces questions concernant l'héritage ce qui revient énormément énormément sur les commentaires donc concernant l'héritage le premier conseil donc c'est de vous rapprocher bien sûr d'un notaire c'est le travail du notaire donc choisissez un notaire ancien de bonne réputation sérieux afin que vous ne perdiez pas votre temps donc ensuite le notaire va vous faire ce qu'on appelle la ferida f f r e d h a la ferida c'est tout simplement le fait d'être connu un ou une des héritiers donc le notaire vous fait la ferida pour ceux qui peuvent pas par exemple si vous êtes plusieurs héritiers s'il y a une seule personne qui se déplace et les autres membres de la famille reste en europe le reste de la famille peuvent se rapprocher du consulat et faire une procuration le notaire dans ces cas là doit préciser c'est qu'il doit inscrire dans la procuration pour ne pas perdre votre temps en fait à faire d'autres procurations à vous tromper de ça demandez au notaire ce qu'ils doivent mettre comme ça vous êtes sûr de d'être bien dans du premier coup donc après pour le partage le conseil que je peux vous donner par exemple pour le cadre d'un terrain dans le cadre d'un terrain à partager en plusieurs héritiers vous pouvez faire appel à un géomètre agréé par l'état qui va partager en nombre de héritiers le plus équitable possible et bien sûr le notaire transcrira tout ça aussi pour un bien par exemple une maison si vous êtes plusieurs héritiers un des héritiers peut bénéficier de la justice totale de la maison en payant les parts de ses frères et soeurs par exemple donc là aussi vous pouvez faire appel à un expert en immobilier qui va expertiser la maison ce qui va permettre le partage donc je vous rappelle que le code héritage en algérie est dirigé par le code de la famille article 126 à 200 à 201 du code de la famille donc il est complètement différent de celui des européens donc le notaire lui établira les parts suivant si c'est un héritage direct entre les enfants si ça mettra un héritage si les héritiers si sont les enfants ou la femme ou l'oncle ou les neveux donc voilà donc si ce genre de contenu vous plaît et vous vous avez d'autres questions à poser n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je compte sur vous pour les partages et je vous dis à bientôt challah assalamu alaikum